Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez bien mon dieu j'ai des cheveux noirs je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai les cheveux noirs bref, pas du tout là pour parler de mes cheveux vous l'avez compris mais on va parler aujourd'hui des lectures et mes lectures plus ou moins récentes puisqu'il y en a qui remontent en début d'année donc je ne vous avais pas du tout présenté donc je me suis dit là c'est le bon moment pour vous présenter c'est un petit mélange, vous voyez bien sympathique de lecture que j'ai plus ou moins apprécié vous allez voir Pour commencer j'ai lu le tome 3 des Enfants de la Baleine donc une saga de manga qui je pense et je crois n'est pas terminée à ce jour il y a je crois 11 ou 12 tomes et également une série sur Netflix donc l'adaptation de ce manga en série animée que j'ai commencé à regarder également et qui est très très cool, qui retranscrit très bien l'univers même si je préfère le manga je vous l'avoue du coup sans vous spoiler puisque ici c'est le tome 3 je vous laisse admirer la beauté par contre de la Jacket qui est un manga avec un univers vraiment très très joli ça c'est vraiment vraiment le cas les dessins sont très travaillés également du coup dans cette saga en fait on se retrouve dans une sorte de vaisseau qui est en fait en train d'errer, de voguer sur un océan de dunes voilà dans cet univers tout n'est que sable et en fait les habitants hommes, femmes, enfants sont condamnés en fait à une vie courte puisque la plupart des gens sont marqués sont dit marqués et donc possèdent en fait un pouvoir surnaturel que l'on appelle la Saïma la Saïma je ne sais pas comment vous pouvez le prononcer bref la Saïma qui est en fait tirée de leurs émotions et du coup il y a très peu de non marqués qui ne possèdent pas ce pouvoir surnaturel et eux seuls en fait sont destinés à une vie plus longue mais comme il y en a très peu c'est vrai que quasiment tous les habitants sont voués à une vie très courte aérée sur ce géant vaisseau donc c'est un petit peu énigmatique jusqu'au jour en fait où il y a le jeune Shakuro ou Shakiro, un des deux noms qui va en fait faire une rencontre très étrange voilà c'est de là que tout part l'histoire et celui-ci est trop trop bien il se pourrait qu'il y ait des envahisseurs je dis ça, je dis rien bref en tout cas je vous recommande cette saga j'en suis du coup au tome 3 en livre et du coup ça correspond à peu près je crois à l'épisode 4 dans la série Netflix voilà donc il y a un petit décalage mais du coup je préfère le lire en manga donc je pense que je continuerai plutôt la saga manga parce que ça me plaît beaucoup allez je continue avec les mangas et avec une de mes sagas favorites depuis que j'ai repris les mangas il s'agit de L'enfant et le maudit j'ai lu donc ici le tome 4, 5, 6 en très peu de temps du coup enfin quasiment à la suite j'adore toujours autant cette série franchement elle est juste incroyable alors elle est très minimaliste donc ça peut ne pas forcément plaire à certains minimalistes j'entends pas par le fond bien sûr mais pas vraiment le style de manga je ne sais pas comment vous expliquer trop la chose mais vous voyez il y a des bulles qui sont très succinctes avec très peu de texte c'est pas le genre de manga qui est un petit peu surchargé non justement c'est très simple, très clair il y a des fois voilà, hop, juste des passages comme ceci avec quelques bulles et de temps en temps des planches qui sont carrément sans bulles j'aime beaucoup ces planches où tout se comprend et se lit en fait visuellement avec les dessins par exemple c'est le cas ici vous voyez vous avez toute une page avec des planches sans bulles donc moi j'aime beaucoup l'univers graphique de ce manga qui est juste incroyable c'est vraiment un de mes favoris comme je vous disais et l'histoire elle est toujours trop trop cool donc pour simple petit rappel sur cette saga on se situe en fait dans deux mondes bien distincts en fait il y a le monde de l'intérieur où donc vivent les humains et le monde de l'extérieur où sont issus des créatures un petit peu monstrueuses comme vous pouvez voir sur ces illustrations voici qui sont un petit peu énigmatiques et dont on ne sait pas grand chose au final et du coup cette saga commence quand forcément un être de l'intérieur et de l'extérieur vont être amenés à se rencontrer alors qu'ils n'étaient pas du tout destinés à se rencontrer justement donc voilà c'est très énigmatique pendant un bon moment il y a plein de questions qui se soulèvent et là j'ai trouvé que sur la fin ça devient de plus en plus émouvant en fait parce qu'on s'attache de plus en plus à cette petite fille donc la lettre de l'intérieur qui est une petite fille qui est juste adorable on s'y attache et parmi tous ces tomes du coup il y a pas mal de péripéties qui se bouscule et c'est émouvant franchement c'est très très émouvant et la manière dont t'es vu en fait ce monde extérieur de la part des gens de l'intérieur et le monde de l'intérieur vis-à-vis des gens de l'extérieur bref c'est un petit peu un petit peu troublant enfin moi j'aime beaucoup cette saga ça met toujours dans un univers un petit peu cocon c'est tout doux, c'est beau et en même temps c'est quand même assez dark et troublant donc voilà je peux que vous la recommander si vous aimez un petit peu déjà les univers graphiques très marqués celui-ci en a un ça c'est clair et net et puis c'est vraiment des jolies histoires donc j'attends toujours la suite avec impatience donc là le tome 7 qui arrive je ne sais quand voilà alors ensuite j'ai commencé et abandonné à la table des hommes que j'ai traîné pendant un moment qui m'a bloqué pas mal de temps en fait sur mes lectures puisque je n'arrivais pas à avancer en fait j'ai bien avancé genre ça du livre plus ou moins d'un coup je dirais et après j'étais complètement bloquée et des fois en fait ça peut paraître bête d'être bloquée franchement comme ça dans un bouquin mais vous voyez quand vous lisez deux pages et que ça vous saoule déjà du coup vous refermez le livre et vous n'avez pas envie d'y revenir et du coup vous attendez deux, trois jours pour relire trois pages bref et c'est vrai que des fois on tombe sur des livres comme ça et ça arrive je pensais vraiment qu'il allait me plaire du coup je me suis un petit peu attachée et je suis allée jusqu'à quasiment la fin et je m'en foutais en fait je m'en foutais complètement de l'issue donc je l'ai abandonné et puis je pense que je le mettrai dans une boîte à livres tout simplement pour qu'il plaise à quelqu'un d'autre peut-être qu'il sera vraiment aimé par quelqu'un d'autre en fait on y suit donc le développement d'un enfant qui évolue dans la forêt donc en fait c'est la première partie que j'ai bien aimée donc on comprend un petit peu tout ce vécu hein quand même qui est assez pesant et donc l'évolution dans la forêt la mise en danger jusqu'au jour où il y a une sorte de transformation et là le livre il bascule complètement dans enfin vous voyez on dirait qu'il y a deux deux morceaux dans le livre distinct qui ne se correspondent pas du tout alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas du tout été raccord avec le truc je sais pas si je me suis déconnectée à un moment donné que j'ai plus du tout adhéré c'est vraiment comme si pour moi c'était scindé en deux et que c'était vraiment deux livres distincts en fait qui ne collaient pas ensemble du coup pour le coup je sais pas je trouvais que c'était brutal comme rupture cette transformation d'un côté il bascule du coup donc dans le monde des humains traditionnels je dirais pas dans la forêt et ça m'a pas plu du tout voilà je ne sais que vous dire d'autre donc voilà c'est bien dommage mais c'est un livre que j'ai abandonné et que moi personnellement je vous conseille pas bien que n'hésitez pas à me dire si vous avez de retour sur ce bouquin ensuite j'ai lu cet album jeunesse donc un Théo Claire de Lune de Théodore Monod qui est très mignon très mignon pour autant c'est pas non plus un coup de coeur de ouf voilà je vous dis pourquoi dans cet ouvrage on y suit donc une famille de chameaux des chameaux parisiens voilà donc on est en plein coeur de Paris avec cette famille de chameaux et en fait Hachi le petit chameau découvre un jour qu'il a un cousin qui vit au Sahara en fait un cousin chameau qui vit au Sahara et il n'a jamais voyagé bien entendu il est un petit peu soumis à ses règles parisiennes qui sont très réglementées on dira dans le livre et du coup il part en vacances avec l'accord de ses parents de la famille du cousin ben en vacances chez ce cousin au Sahara en pleine découverte de Desus et Coupetune qu'il ne connaît absolument pas et qui sont beaucoup plus libres vous l'imaginez donc c'est l'histoire d'un voyage voilà un petit voyage d'un enfant qui part à la découverte d'un lieu qu'il ne connaît pas et qui revient enchanté par ce qu'il a vu ce qu'il a appris des choses qu'il va pouvoir adapter à son quotidien une correspondance qui va s'installer avec ce cousin et des nouveaux amis rencontrés enfin voilà c'est mignon c'est tout doux mais c'est pas non plus extraordinaire j'ai trouvé moi ce qui me plaît le plus dans ce bouquin c'est vraiment l'initiative en fait puisque c'est issu d'un homme qui est naturaliste, écologiste bref entomologue c'est donc ce naturaliste et explorateur qui durant bien sûr ses escapades et excursions envoyer des lettres illustrées à sa petite fille de 4 ans voilà lui contant en fait des petites histoires illustrées avec des animaux je trouve ça donc super joli en fait que ce soit paru en ouvrage littéraire pour la jeunesse voilà mais c'est pas non plus la folie non ensuite j'ai lu Les baleines célestes de Elodie Serrano aux éditions La Plume Blanche alors déjà veuillez admirer la beauté de ce livre la couverture est juste magnifique je la trouve sublimissime voilà trop trop belle et c'est donc un livre de science fiction qui nous emmène donc au sein d'un navire spatial aux confins de l'univers avec une histoire de baleine géante qui vole en plein univers enfin c'est très beau franchement c'est très beau les descriptions on imagine bien et surtout en plus avec cette illustration on est donc plongé au coeur du vaisseau spatial avec plusieurs personnages et un membre de l'équipage va commettre une petite erreur qui risque de provoquer beaucoup de dégâts puisque cette erreur va libérer une des baleines célestes donc voilà géants immenses animaux qui voguent comme ceci dans l'espace et qui détruisent tout sur leur passage en fait concrètement qui avalent des villes entières donc voilà se dirigent dangereusement vers le centre historique en fait de la galaxie et menacent de détruire plusieurs villes sur son passage ce qui pourrait être embêtant donc toute l'intrigue se base autour de ça et ce que je trouve assez dommage dans le bouquin j'ai apprécié ma lecture attention j'ai beaucoup apprécié c'était très doux très d'un côté il y a beaucoup de rebondissements mais je trouve que c'était un scénario qui aurait mérité d'être beaucoup plus développé et je trouve que c'est dommage parce que c'était très riche comme univers c'est très sympa je trouve mais en fait tout tourne autour de cette baleine qu'il faut maîtriser alors à côté vous avez des histoires vous avez une romance qui moi m'a pas trop plu ça m'a fait lever les yeux au ciel de nombreuses fois ça m'a un petit peu énervée donc franchement l'aspect romance j'ai pas du tout adhéré mais bon c'est pas grave c'est pas non plus le plus gros de l'histoire mais ces baleines célestes et bien il faut les maîtriser et là se posent beaucoup de questions est-ce qu'on les détruit complètement au risque de qu'elles ravagent l'ensemble de la galaxie et donc de conserver ce qui nous est propre ou bien on essaye de les faire dévier de leur trajectoire en essayant de conserver donc il y a aussi une question écologique dans ce livre-là que j'ai bien apprécié bon après voilà c'est pas très approfondi je trouve et c'est ça qui est dommage j'aurais vraiment vu un livre bien plus gros qui s'attarde sur ces questions-là sur le pourquoi du comment au final toutes les décisions sont prises assez vite parce que c'est un univers qui aurait pu et dû prendre un peu plus de temps hop il y avait le petit marque-page avec très chouette ensuite j'ai lu Sombreuses étoiles de Mallory Blackman aux éditions Milan très jolie couverture encore une fois très jolie couverture mais ça ne fait pas tout alors j'ai plus ou moins apprécié ma lecture c'est pas mauvais et c'est pas bon non plus pour moi donc voilà c'est un livre que je ne l'ai pas conservé dans ma bibliothèque par exemple on est encore dans un univers galactique là j'étais à fond on plongait dans la science-fiction en début d'année on est encore dans un vaisseau spatial et on y suit trois personnages vraiment principaux mais il y a tous les membres d'équipage qui gravitent autour ça il y a toujours ce côté là on y suit Vi et Aydan donc ils sont jumeaux Vi est une fille Aydan et son frère jumeau et en fait ils sont seuls à bord de ce vaisseau leur seule envie et volonté est de rejoindre la Terre puisqu'ils ont été les seuls survivants d'une épidémie qui a terrassé l'ensemble de l'équipage dont leurs parents leurs plus proches donc voilà ils sont en détresse totale mais ils vont recevoir un message d'alerte absolu qui vient de la planète Baros V et là ce sont des esclaves en fait qui n'ont qu'une seule envie c'est de rejoindre une station qui pourrait simplement les accueillir et leur rendre la vie plus douce et c'est donc la planète Kalisto qui est connue pour accueillir voilà des esclaves et rendre la vie un petit peu plus douce donc voilà leur seul souhait à eux c'est pitié venez nous chercher et amenez nous sur la planète Kalisto on est au bout donc voilà V et Aidan vont intercepter ce message que faire on y va on y va pas on va aller chercher qu'est-ce qui se passe ils vont les chercher et là une rencontre se produit puisque V donc la femme de ce roman va rencontrer Nathan voilà qui est donc un esclave de Baros V qui va rentrer dans le vaisseau et tout un tas de péripéties vous imaginez bien une romance qui va s'installer moi je suis difficile dans les romances c'est vrai que je suis très très compliquée pour vraiment adhérer aux romances me plonger là-dedans donc il faut que ce soit très bien maîtrisé qu'il y ait des rebondissements que ce soit pas des personnages trop gnangnans mais pas non plus trop badass bref je suis compliquée mais bon c'est pas grave c'était quand même agréable à lire je dis pas que je me suis ennuyée parce qu'il y a des rebondissements il y a des choses qui se passent la fin le rebondissement de fin bien qu'on s'y attende un petit peu je vous cache pas c'est sympa c'est bien mené la fin de la romance elle va plaire ou pas plaire moi ça m'a pas enchanté mais c'est un parti pris quoi voilà c'est ça mérite d'avoir une fin quoi donc pourquoi pas pourquoi pas laissez-vous tenter si vous aimez en tout cas les romans de science-fiction et de romances je pense que ça peut peut-être vous plaire puisque je vous dis je suis quand même très difficile dans le genre donc il y a de fortes chances que ça vous plaise énormément j'avais déjà lu un Malorie Blackman c'était les insurgés ça m'avait moyennement plu également donc je reste mitigée sur cet auteur et enfin j'ai lu Iqbal un enfant contre l'esclavage et ça m'a enchanté c'était trop beau c'est un livre donc jeunesse dédié 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 à partir de 12 ans et il est magnifique c'est vraiment vraiment un joli livre que je conseille à tous donc plus jeune comme plus grand puisque à 28 ans ça m'a quand même enchanté et j'ai trouvé l'histoire très réelle puisque c'est réel et très douce très jolie et en même temps assez dure il y a quand même des scènes vu que c'est un livre qui est destiné aux enfants qui sont assez choquantes vraiment sur l'esclavage les conditions de l'esclavage quoi réellement qui sont décrites de manière assez brute je trouve et du coup très émouvante et très troublante voilà c'est une jolie histoire une jolie leçon une jolie avancée des histoires qui ont permis d'avancer tout simplement et de débloquer des situations complètement atroces horribles qui n'auraient jamais dû exister mais bon voilà l'homme est pourri on le sait ce qu'a fait ce jeune garçon est incroyable franchement de pouvoir se lever contre un tel pouvoir mis en place à l'époque c'était quelque chose d'extraordinaire et ça a fait bien avancer les choses donc voilà c'est un livre je pense qui est à mettre entre toutes les mains un film d'animation est sorti donc adaptation de ce roman jeunesse que je n'ai toujours pas vu et que j'aimerais vraiment beaucoup voir puisque le livre m'a beaucoup plu je pense que l'adaptation est très jolie elle a l'air très douce toute colorée et pleine d'espoir ce que retranscrit énormément le livre suite à ma lecture je me suis renseignée sur ce petit garçon du coup qui a vraiment existé et cette histoire est incroyable donc voilà je vous le conseille à 100% Igbal un enfant contre l'esclavage et voilà à mes whapis le bilan de ce compte-rendu lecture suite à ces livres-là j'ai été pas mal bloquée également par des livres qui ne m'ont pas forcément enchanté donc vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là on en a ta main on le met en pause on en reprend un autre mais ça marche toujours pas on le met en pause aussi un autre qu'on se dit on aime bien mais on n'est pas forcément dans le mood pour le lire bref c'est compliqué c'est compliqué la lecture et puis on se dit à très très bientôt d'ici la prochaine vidéo gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez la fond ciao tout le monde ciao